coucou les merveilles c'est chloé je vous présente aujourd'hui le grand grimoire des fées et des lutins de kevin piragno de l'atelier des lutins manuel pratique pour révéler vos pouvoirs intérieurs il est édité aux éditions contredire et je vous le présente en avant première parce que il n'est pas encore sorti il sort le 2 novembre donc voilà je me sens super chanceuse de l'avoir eu en avant première j'adore le travail de kevin c'est un c'est un lutin j'ai envie de dire c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup il apporte beaucoup de joie enfin moi à chaque fois que je le vois sur sur instagram je sais pas si vous connaissez sa page je vous la mettrai dans la dans la description en fait c'est noté ici l'atelier des lutins il a une assez grande communauté il fait des super des super partages et à chaque fois que je le vois il me met le sourire il a cette énergie vraiment connectée à l'enfant intérieur et là il nous transmet alors regardez c'est juste voilà on se moque pas de nous c'est vraiment le grand grimoire on n'est pas sur un petit livre il met à l'intérieur toute cette énergie vous allez retrouver une énergie merveilleuse une énergie enchantée une énergie qui pétille c'est un concentré de positif en fait ce grimoire à ouvrir je dirais à chaque fois qu'on se sent un peu morose qu'on se on se laisse un petit peu piégé par le monde des adultes par le fait de se prendre un peu trop au sérieux voilà moi je trouve que voilà il fait énormément de bien on a en plus voyez on nous dit un oracle et des chèques d'abondance à détacher à l'intérieur donc ça aussi c'est un des points forts pour moi de ce livre c'est que c'est pas juste de la théorie c'est vraiment d'ailleurs c'est écrit un manuel pratique on a vraiment ce côté très très concret très pratique moi je alors je l'ai lu avant de vous présenter et j'ai fait aussi les exercices alors pas tous mais il ya quelques exercices que j'ai fait en fait le livre à cette particularité d'être interactif avec l'oracle que vous avez à la fin il ya un oracle en fait à détacher je vais vous montrer voilà il ya un oracle up qui se présente comme ça donc ça c'est le ça c'est le dos et ça c'est le c'est avec des numéros en fait moi je l'ai pas détaché mais j'ai quand même fait des exercices j'ai en fait j'ai fait avec un générateur de chiffres aléatoires c'est moins magique mais je voulais pas les détacher parce que je voulais vous montrer je voulais faire vous faire la présentation avec les cartes enfin le livre tel qu'on le recevait donc les cartes pas détachés et donc en fait ouais il ya ce système qui est super sympa ou à travers la lecture de ce livre vous allez avoir des propositions en fait de tirage avec cet oracle donc détachable et vous allez à obtenir des informations et c'est génial j'adore moi cette du coup c'est une lecture qui est interactif il fallait y penser c'est juste génial on va regarder le résumé et puis je vais vous montrer plus en détail embarqué pour un voyage initiatique féerique et enchanté votre quotidien voyez que c'est un c'est écrit en doré on dirait un peu ça fait un peu le livre de contes aussi je trouve bien plus qu'un bien plus qu'une simple encyclopédie du merveilleux ce grimoire est un ouvrage pratique bienveillant et accessible qui vous permettra de vous connecter aux esprits de la nature il deviendra un allié indispensable pour connaître tous les secrets tous leurs secrets et ainsi réveiller la magie qui sommeille en vous au fil des pages vous trouverez les clés dont vous avez besoin afin de vous épanouir sur votre chemin de vie et retrouver une âme légère et sereine vous découvrirez les caractéristiques de différents esprits de la nature et comment bénéficier pleinement de leurs pouvoirs des outils des astuces des exercices des conseils des méditations des protocoles énergétiques ou encore des rituels utiles à toutes les situations des guidances et un livre oracle pour vous éclairer sur toutes vos problématiques voilà moi c'est c'est ça que j'ai beaucoup testé j'ai fait c'est le voilà ces fameuses guidances possibles avec avec les cartes oracle et on a aussi à l'intérieur de ce grimoire vous avez un livre oracle on va le regarder ensemble donc 23 cartes oracle et une multitude de tirages pour les utiliser voilà en fait oui c'est plus ça que j'ai utilisé puisque là en fait il nous parle du livre oracle je l'ai moins testé j'ai plus testé les cartes oracle et des chèques d'abondance détachable pour attirer le positif alors êtes vous prêts à partir dans une aventure magique à la rencontre de vous même il est au prix de 29 euros 90 et ici on nous parle de kevin on nous dit kevin piragno est praticien en hypnose spirituelle et propose des ateliers énergétiques il a créé l'atelier des lutins pour partager ses guidances quotidiennes et aider les autres à développer leurs capacités spirituelles il est également l'auteur de plusieurs oracles dont l'oracle des fées des lutins paris chez le même éditeur et oui alors d'ailleurs je l'ai pris avec moi parce que vraiment il fonctionne super bien avec le grimoire en fait je me suis rendu compte parce que le fait d'avoir le grimoire avec moi j'ai eu envie de ressortir le jeu de faire des tirages avec le jeu parce qu'à un moment donné dans le grimoire il vous propose aussi des tirages à faire avec n'importe quel oracle forcément j'avais envie d'aller vers celui ci et en fait du coup en faisant des tirages avec je me suis dit mais c'est drôle on retrouve vraiment je dirais la structure de l'oracle il faudra que je vous montre en fait on retrouve même certaines illustrations il creuse en fait des thèmes parce que le voilà le livret de l'oracle forcément est beaucoup plus fin il va creuser développer des thèmes qui sont exposés dans son oracle par exemple la famille des elfes on a une carte qui est dédiée à la famille des elfes dans le grimoire vous allez avoir toute une partie sur les elfes leurs caractéristiques comment communiquer avec je sais pas s'il ya pas un protocole aussi énergétique à faire avec vous avez la carte de la fée des créations pareil dans le grimoire vous allez avoir toute une page sur qui est la fée de la création et là je suis sûr qu'il ya un protocole j'ai pour chaque fait c'est des faits que vous avez dans l'oracle là vous avez des protocoles pour vous connecter à la fée en question j'essaie de vous montrer en vous parlant ce serait peut-être plus plus concret pour vous mais bon j'ai pas mis de marque page mais on va essayer de retrouver voilà up voyez la fée de la créativité vous avez la fée de la créativité vous avez tout un détail sur cette fée et quand on tourne la page ça continue vous avez l'astuce de la fée de la créativité puis vous avez voilà une petite un petit rituel à faire en fait donc là on vous propose de de travailler avec une citrine voilà et vous avez la fée des sorts la fée des sorts il me semble bien aussi qu'elle est présente dans l'oracle enfin voilà on va retrouver si vous avez l'oracle chez vous vous allez retrouver bien sûr des énergies similaires à normal puisque c'est c'est sur les faits et les lutins mais je veux dire vous allez même pouvoir vous vous connecter plus profondément à certaines cartes en fait alors je vais essayer de pas trop me disperser parce que déjà je pars dans tous les sens je vais vous montrer le le sommaire je vous ai pas parlé non de haut niveau de la couverture on est sur un côté un peu coussin d'air j'adore voilà c'est tout c'est tout doux bon les tranches dorées vous les avez vu quand on ouvre alors vraiment le travail d'édition est sublime c'est vraiment magnifique ça me fait penser je sais pas si vous allez voir dans les vieux disney au début d'un disney il y avait un livre de contes genre cendrillon vous aviez le livre ou la belle au bois dormant vous aviez un beau grimoire avec le titre souvent avec des dorures et puis le livre il s'ouvrait et puis après ça vous aviez quelques pages il était une fois tatata et puis après on enchaînait sur le dessin animé en fait ça me fait penser à ça donc on a une énergie oui moi qui me fait penser à disney à l'enfant intérieur en fait voilà à l'émerveillement on est vraiment là dedans au conte de fées en fait à ça donc le sommaire je vais j'essaye de vous montrer parce que j'ai ma webcam qui est fixée sur le l'ordinateur mais c'est évident parce qu'il pèse il pèse ce grimoire partie 1 ouvrir les portes de votre monde enchanté à la rencontre des esprits de la nature ces esprits qui vous guide que sont les quatre éléments comment percevoir les esprits de la nature chapitre de communiquer avec le petit peuple la communication avec les élémentaux vers une connexion harmonieuse quels facteurs peuvent rompre la connexion avec les esprits de la nature est ce dangereux d'entrer en contact avec ses créatures retrouver son âme d'enfant voilà forcément j'ai adoré l'enfant intérieur qu'est ce que c'est la déconnexion avec cette part de vous même les co les conseils des lutins pour harmonie cette relation exercice avec les lutins le message de votre enfant intérieur chapitre 4 voyage avec votre âme d'enfant comment reconnaître un signe vous avez aussi deux méthodes qui sont proposées pour cette connexion la méthode avec la visualisation et la relaxation ou la lettre à votre enfant intérieur mais qu'on a des du coup des exercices pratiques concrets qui sont proposés donc ça c'est pour le chapitre 4 ce que j'avais envie de vous dire juste de vous glisser dans cette présentation du sommaire j'ai beaucoup aimé moi je suis pas grande connaisseuse de des esprits de la nature donc je découvrais un petit peu et j'ai beaucoup aimé son approche à kévin que j'ai trouvé d'une grande simplicité et personnellement je n'aime pas les choses trop compliquées pour moi quand les choses sont compliquées ça me fait monter dans le mental en fait et voilà je n'aime pas ça donc c'est pas mon truc aller par exemple les recueils de grimoire de magie ou pour réussir à invoquer tel ds ou à rentrer en contact avec tel esprit ou tel truc et tout il ya un protocole de dingue avec des incantations à apprendre par coeur avec des gestes hyper précis à faire si vous vous trompez vous n'allez pas y arriver ce genre de choses moi ça me parle pas du tout je préfère la simplicité et ce que nous propose kévin c'est vraiment la simplicité c'est la connexion à son âme d'enfant c'est l'authenticité c'est avoir des intentions bien sûr qui sont qui sont pures qui sont honnêtes travailler pour le bien de tous et moi ce que j'ai retenu oui c'est cette juste ce côté faites vous faites vous plaisir moi ce que ouais ce que j'ai capté c'est l'importance de pour se connecter à ces esprits là retrouver l'esprit de la joie en fait l'esprit de la joie de la spontanéité amusez vous faites vous plaisir et votre canal il va s'ouvrir en fait moi c'est comme ça que j'ai capté le truc et ça m'a plu j'aime cette approche là chapitre 5 on continue quelle précision sur les alliés de la nature alors il nous parle de la perception des enfants pourquoi certaines personnes sont plus attirées par l'effet que d'autres quand d'autres sont plus guidées par les lutins voilà ça c'est intéressant c'est que moi en fait je me sens plus proche des lutins et d'ailleurs j'ai fait à un moment il propose un tirage pour voir quel est le le peuple avec lequel quel est le peuple qui a envie de travailler avec vous je crois et moi c'était les lutins ça m'a pas surprise du tout annoncez votre venue la nourriture ou les offrandes les formes géométriques pouvoir des symboles et de la visualisation les douces mélodies les sens flore les essences florales le lien avec les animaux ouais il nous parle pas mal des cristaux qu'on peut travailler avec les cristaux par rapport aux à ces esprits de la nature ils aiment prendre soin de nos cristaux caractéristiques communes des esprits de la nature les communautés poussière de fées énergie des élémentaux je peux rien que de lire le sommaire ça me met dans un sur une autre planète enfin je trouve que ça connecte à quelque chose de oui de l'ordre du merveilleux ça fait du bien les lieux voire au delà des pancartes oui là il nous dit que c'est intéressant et précise qu'il y a des endroits qui sont indiqués comme très féeriques dans le folklore mais en fait il y a tellement de gens du coup qui se rendent sur ces lieux là c'est tellement touristique ça devient touristique et finalement c'est plus tellement les endroits où il va y avoir des fées et finalement dans des forêts toutes simples entre guillemets on va peut-être plus avoir de rencontres de possibilités de faire des rencontres féeriques sympa qu'il en parle création d'une eau de fées des fées les cristaux ensuite là chapitre 7 on nous parle des lutins voilà là il va détailler en fait un petit peu les familles donc les lutins et il y a une carte dans l'oracle qui parle des lutins vous avez les fées vous avez les différentes catégories de fées donc voilà là c'est aussi dans l'oracle la fait des émotions alors je crois qu'il y a des fées qui sont pas présentes dans l'oracle par exemple la fée du feu j'ai pas souvenir qu'elle y soit la fée indigo je suis pas sûre non plus en tout cas elles y sont pas toutes mais vous en retrouvez certaines les elfes je vous ai montré la carte des elfes donc là voilà vous allez avoir les caractéristiques des elfes comment rentrer en contact avec les elfes les cons le conseil des elfes votre mission avec les esprits de la nature ah voilà je crois que c'est là que moi j'ai tiré j'avais la mission des lutins et ça vous le du coup vous le découvrez en utilisant l'oracle qui est à la fin chapitre 12 vous avez les créatures légendaires et ça aussi vous avez une carte dans l'oracle je sais pas si je vais tomber dessus facilement mais je sais qu'il y a une carte dans l'oracle qui évoque aussi les créatures légendaires et là vous avez tout un chapitre dessus je crois je dis pas de bêtises c'est assez impressionnant oui la quantité de chapitre 12 vous avez un chapitre c'est assez impressionnant la quantité de d'informations qu'il y a sur le sur le sujet et je ne trouve pas la carte mais je sais qu'il y a une carte comme ça ah voilà si elle est là voilà les créatures légendaires et ensuite alors partie 2 je vous disais qu'il y avait beaucoup d'infos partie de le grand voyage préparez vos bagages pour le grand voyage donc là on vous invite à faire pourquoi pas un espace dédié faire appel à la magie des quatre éléments utiliser les huiles essentielles vous avez les portes de votre lieu magique qu'est-ce qu'un lieu magique comment vous faire que pouvez-vous faire pardon dans ce lieu magique comment y accéder ancrage l'ancrage et la forêt enchantée donc là c'est des méditations qui sont proposées bienvenue chez l'enchanteur alors j'ai adoré j'ai adoré ce chapitre là bienvenue chez l'enchanteur l'enchanteur vous avez une carte aussi dans l'oracle que j'aime beaucoup et là vous avez une méditation qui vous est proposée une méditation guidée pour rentrer dans le domaine de l'enchanteur vous rentrez dans la boutique de l'enchanteur il va vous donner une petite pochette avec un ingrédient surprise à l'intérieur vous savez pas ce que c'est et en fait quand vous revenez de votre méditation il vous invite à tirer une des cartes de l'oracle oui c'est ça de l'oracle et vous allez découvrir quel est le cadeau précieux qui a été offert par l'enchanteur bon voilà c'est juste j'ai adoré et là je suis en train de me dire que je vous dis beaucoup de choses il faut que je vous laisse aussi des surprises chapitre 5 comprendre la magie des énergies donc là on nous parle d'énergétique vous avez chapitre 6 les méthodes énergétiques transmises par les esprits de la nature chapitre 7 le voyage des lutins, des fées et des elfes il y a pas mal de méditations en fait dans la partie 2 qui sont proposées les cycles féériques donc là vous avez les fêtes en fait du calendrier païen mais adaptées entre guillemets pour célébrer les esprits des fées et des lutins là vous avez pareil la lune et les phases ça c'est des choses qui sont très connues si vous êtes un peu dans la sorcellerie mais là c'est du point de vue des lutins et des fées les cartes et les fées alors là vous avez des tirages qui sont proposés tirage à une ou deux cartes tirage à trois cartes voilà et ça c'est des tirages que vous pouvez faire avec n'importe quel jeu oracle ou tarot moi forcément je me suis penchée sur le... j'ai fait avec son jeu parce que je l'avais et que ça me semblait plus adapté mais vous faites avec ce que vous voulez partie 3 alors vous avez une partie 3 grimoire mon beau grimoire éclaire mon chemin je vais vous montrer alors je m'étais mis le marque page parce que ça je trouve ça trop bien aussi j'adore les livres comme ça vous avez un marque page qui est voilà un ruban en fait qui est intégré au livre c'est magnifique j'adore regardez ça fait vraiment ça fait vraiment conte de fées grimoire mon beau grimoire éclaire mon chemin là en fait c'est une partie livre oracle donc c'est une sacrée partie livre oracle d'ailleurs parce que vous voyez que c'est assez épais tout ça là c'est un livre oracle c'est à dire que vous pouvez poser une question par exemple comment est-ce que je peux aujourd'hui me connecter au mieux à l'énergie des fées et des lutins hop j'ouvre au hasard et je vais avoir un message les lutins et les fées ont entendu vos souhaits patience parfois les réponses peuvent mettre du temps à arriver donc là j'interprète en fonction de ma question ma question était comment est-ce que je peux au mieux me connecter aux fées et aux lutins aujourd'hui apparemment c'est peut-être pas le meilleur jour en tout cas il va falloir patienter ouais c'est peut-être pas le meilleur jour pour les contacter aujourd'hui j'ai peut-être besoin de me reposer des fois dans cette partie en fait c'est intéressant elle est à la fin cette partie parce que des fois ça vous renvoie à des exercices qui sont proposés dans les autres parties du grimoire j'essaie de voir si je peux vous donner un exemple mais je sais une fois je t'ai tombé sur un truc du genre aller visiter l'enchanteur c'était la méditation dont je vous ai parlé faites l'exercice avec l'enchanteur et voyez quel cadeau il vous offre par exemple ou enfin voilà il me semble qu'il doit y en avoir d'autres voilà ça y est en parlant j'ai trouvé par exemple ici créez une eau d'effet dès maintenant pour amplifier votre intention et la recette de l'eau d'effet vous allez la trouver dans la première partie du grimoire donc c'est sympa ça a ce côté cette deuxième partie elle a ce côté à la fois un peu bien sûr un peu divinatoire parce qu'elle répond à vos questions et aussi elle permet de mettre en pratique les exercices enfin les exercices un peu moches comme les protocoles on va dire et les et les rituels qui sont proposés dans la première partie du grimoire parce que bon on a peut-être pas forcément envie de faire ça de façon scolaire genre vous lisez le grimoire et vous allez faire tel protocole puis ensuite le suivant et le suivant et le suivant moi je sais que je ne fonctionne pas trop comme ça je fais plus à l'inspiration ben là par exemple si vous avez envie de justement de voir quel rituel faire aujourd'hui vous pouvez aller dans cette partie là et le grimoire va vous répondre vous avez aussi des annexes il y a énormément de choses vous avez des annexes donc là par exemple c'est pour utiliser le pendule mais on vous l'explique dans la première partie du grimoire pour mesurer les vibrations vous avez je ne vais pas tout vous montrer parce que je me dis que j'en ai déjà beaucoup dit je vous laisse je vais vous laisser quand même des surprises en tout cas c'est il y a quelques annexes pour compléter enfin voilà pour compléter les rituels il vous le met il vous dit genre vous avez besoin de telles planches par exemple que vous trouverez en annexe je ne vous ai pas montré juste quand même la beauté voilà il y a des illustrations qui sont superbes vraiment c'est tellement beau que j'en suis même émue je trouve que c'est vraiment magnifique le travail d'édition est sublime c'est trop beau c'est vraiment trop trop beau je vais finir sur cette image moi qui adore les animaux voilà donc c'est c'est un grimoire superbe vous l'aurez compris et et qui qui connecte alors au fond intérieur je trouve que c'est un super cadeau là on va approcher lentement mais sûrement des fêtes je trouve que c'est un magnifique cadeau par exemple à offrir à Noël je trouve que c'est un beau cadeau à offrir à quelqu'un qui est dans une mauvaise passe enfin qui se sent un peu pas très bien qui traverse des difficultés dans sa vie c'est un livre qui est en fait il élève nos vibrations c'est aussi simple que ça il élève vraiment nos vibrations donc ouais sacré boulot sacré boulot de Kevin sacré boulot des éditions Contredire c'est c'est vraiment un super ouvrage je suis très heureuse de vous l'avoir présenté je vous fais de gros gros bisous prenez bien soin de vous je vous invite je vous remercie de faire